bonjour bonjour et oui nous voici déjà rendu en octobre j'espère que vous allez bien et que la rentrée s'est bien passé surtout garder le moral après la pluie il ya toujours le soleil je tiens sincèrement à vous remercier pour tous vos likes et vos abonnements vous n'imaginez pas à quel point cela me fait plaisir encore merci pour tout et de tout coeur depuis quelques mois des énergies de changement sont à l'oeuvre pour beaucoup d'entre nous choisir et décider n'est pas toujours chose facile j'espère que les conseils des oracles qui sont là pour vous guider vous aident dans vos analyses afin que vous puissiez adopter la démarche qui vous convient bien entendu ce tirage n'est pas personnalisé donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement surtout pensez à jeter un oeil à la vidéo de votre ascendant cela pourrait être plus parlant pour vous ainsi qu'à votre signe sidéral sur ce nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage je vous rappelle seulement que je prends les cartes à l'aveugle je laisse le soin à mes guides de choisir alors allons-y bien alors pour cette guidance d'octobre 2021 bienvenue les gémeaux c'est votre tour on va donc aller voir un petit peu ce que nous réserve le mois d'octobre je vais commencer par ganesh alors vous me sortez la prospérité c'est génial alors la prospérité dans un sens très pratique très pragmatique c'est la richesse matérielle mais ça peut être aussi la prospérité dans un sens plus spirituel le bonheur l'amour la joie de vivre les plaisirs des petites choses de tous les jours ça peut être ça aussi à la prospérité et vous me sortez l'émancipation l'émancipation c'est le plaisir solaire l'émancipation c'est la confiance en soi c'est savoir ce que l'on vaut croire en soi et à partir de là je dirais qu'avec la prospérité et bien c'est bien une richesse spirituelle c'est une richesse que vous avez à l'intérieur de vous c'est à dire que c'est votre richesse personnelle avec vos qualités avec vos potentiels et entre l'émancipation qui signifie avoir confiance en soi avoir de l'estime de soi et son potentiel ses capacités et bien je dirais que ganesh vous dit de croire en vous pour être responsable de votre créativité personnelle c'est à dire que vous avez tout pour réussir mais faut que vous y croyez faut que vous ayez la foi ganesh vous invite à avoir l'attitude de celui qui à la fois qui croit en ce qu'il va réaliser qui sait qu'il a les capacités d'y arriver donc si vous avez des doutes sur vos capacités commencez déjà par faire une introspection personnelle pour pouvoir comprendre qui vous êtes et ce que vous êtes capable de faire parce que quoi que vous vouliez engendrer vous avez la possibilité de le faire mais pour ça faut vous estimer faut croire en vous c'est ce que nous dit les jeux ganesh alors les jumeaux du premier au 10 vous sortez le 7 d'épée donc ça ça va pas du ça va pas ça va pas ça va pas le 7 d'épée soit vous voulez tricher et je pense pas bien que j'ai mot il est doué pour savoir envelopper les choses quand il les dit il sait montrer le visage qu'il faut au moment où il faut mais là non c'est pas ça pour moi c'est de la fuite moi je le ressens pour rentrer démarrer le mois avec ça ça veut dire qu'il ya une situation qui vous fait peur il ya une situation que que vous n'osez pas affronter et vous êtes prêt à fuir pour moi vous fuyez là il ya quelque chose ah bah oui il ya quelque chose c'est pas possible vous sortez le droit d'attamer le droit d'attamer c'est des disputes c'est des querelles et voyez sur cette photo et bien elle arrive du marché elle a ses paniers mais c'est pas si elle va rentrer ou pas dans la maison donc vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas heureux il ya quelque chose et j'ai mot qui vous qui vous gêne qui vous dérange qui vous est malheureux qui vous met mal à l'aise et vous êtes sur le point de voir fuir la situation donc non ganesh vous dit au lieu de fuir la situation quelle qu'elle soit prenez conscience de qui vous êtes de ce que vous avez au fond de vous et fait de vos confiances ayez de l'estime pour vous même croyez en vous comment voulez vous dans n'importe quelle situation que l'on croit en vous si vous même vous n'avez pas confiance en vous d'accord donc croyez en vous ne fuyez pas faites face ah bah oui on vous propose un contrat les gémeaux non 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 si c'est un super contrat et vous êtes en train de dire ah oui mais c'est compliqué ce que je serais capable est ce que je pourrais non vous pouvez si le l'univers met ce contrat sur votre route ce qui vous est destiné si ce contrat vient dans vos mains c'est que vous en êtes capable faut juste y croire vous avez ce qu'il faut en vous voyez le doute ça ça peut signifier soit un délai de trois mois ou alors le printemps le printemps naissant mais ça peut aussi signifier le doute parce que l'arbre il oui bourgeonne c'est vrai mais vous trouvez pas qu'il bourgeonne de façon craintive de façon chétive c'est oui bon d'accord il ya des feuilles mais c'est pas ça quoi c'est pas la pleine énergie donc vous êtes dans le doute on va vous proposer une situation on va vous proposer un contrat il va se présenter quelque chose à vous et vous avez peur vous avez peur de vous lancer vous avez le doute alors du 10 au 20 vous sortez l'as d'épée à là ça commence à bouger l'as d'épée on tranche on décide on pose une décision un acte ça peut être un document juridique ça peut être une prise de décision là ça y est ça démarre vous sortez la 2 de prêtresse la grande prêtresse la carte 2 la grande prêtresse c'est comme la papesse ça veut dire que quelque part vous avez été pendant un certain temps vous prenez une décision là vous trancher parce que vous avez observé la situation vous avez vous est resté dans l'observation pour voir comment ça évoluait quels étaient les tenants et les aboutissants donc là vous prenez une décision vis-à-vis d'un projet vous voyez à la lueur de la lune c'est un projet que vous aviez au fond de votre coeur que vous commencez à amener à la lumière solaire c'est bien c'est bien retour alors le retour c'est soit il ya quelque chose du passé qui réapparaît dans votre vie soit vous changez d'avis donc vous revenez en arrière il ya il ya eu un projet vous avez changé d'avis vous pensez que vous allez gérer autrement ou alors on vous dit de tourner la page et moi je le verrai comme ça parce que là avec toutes ces craintes ces angoisses on vous dit allez-y trancher vous avez un projet tourner la page c'est quoi la prochaine quartier regardez vous comprenez ce que je veux vous dire ici vous avez peur vous fuyez vous êtes inquiet vous savez pas vous bourgeonnez mais bon c'est timide c'est timoré et là regarder le bourgeonnement regardez la différence donc du premier au 10 vous vous interrogez énormément vis-à-vis d'une situation qui se présente du 10 au 20 vous prenez une décision vous décidez de tourner la page sur quelque chose et là votre projet va s'enflammer va se réaliser et ça va être la pleine moisson ça c'est bien ça se présente bien 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 alors du 20 au 30 le 2 dp le 2 dp ici vous m'avez sorti l'as dp c'est la décision c'est on pose un geste un geste mental on signe on fait quelque chose le 2 dp vous êtes en train de vous interroger une fois de plus vous êtes en train de douter vous ne savez pas est ce que je fais bien est ce que je tranche est ce que je fais pas n'oubliez pas ce que vous dit ganes ganes il vous dit vous avez les moyens de réaliser les choses vous avez les compétences pour le faire il faut juste que vous acceptiez de croire en vous d'accord donc avec le 2 dp vous devez avoir la foi vous devez passer à l'action vous devez prendre si si tout ça se présente c'est que ça fait partie de votre chemin de vie c'est que ça fait partie de ce que vous devez vivre et en même temps réaliser c'est là pour vous donc allez-y ôtez le bandeau que vous avez sur les yeux et allez-y le 10 de baguette alors le 10 de baguette vous en avez plein de dos vous n'en pouvez plus vous êtes dépassé par les événements c'est peut-être pour ça que vous avez des doutes parce que dans le contexte où vous êtes il ya peut-être des choses qui vous submergent l'avantage du 10 de baguette ou 10 de bâton c'est que quand on est au 10 on est au dernier étage on peut pas aller plus haut si on monte un étage de plus on devient cavalier on en fallait d'abord le valet c'est une nouvelle c'est une action c'est quelque chose donc ça veut dire que là on vous a poussé dans vos derniers retranchements vous pouvez pas faire autrement vous devez arrêter de tergiverser vous devez arrêter de vous travailler le cuir chevelu pour essayer de savoir quoi faire comment machin etc vous en avez plein de dos c'est en train de vous vous oui vous déstabilisez vous vous fatiguez psychologiquement mentalement physiquement il va falloir passer à l'action on vous dit de vous appuyer sur vos amis vous n'êtes pas tout seul face à la situation discuter autour de vous parlez en écouter la vie de pierre paul jacques même si ça n'est pas en accord avec vos idées leur façon de penser peut vous aider à voir les choses autrement et c'est de ça dont vous avez besoin vous avez besoin de voir les choses autrement vous avez besoin de voir dans le regard de votre entourage de vos amis que vous êtes sur la bonne voie vous avez besoin qu'ils vous disent parce que eux vous voient de l'extérieur que oui vous êtes capable oui ça vous convient d'accord donc n'hésitez pas ne restez pas tout seul avec vos doutes ne restez pas tout seul avec le je dirais le trop plein le trop plein d'activité le trop plein d'inquiétude tournez vous vers vos amis vous allez être soutenu et ça vous permettra d'obtenir une certaine tranquillité d'esprit ce sont vos guides là qui sont là chaque fois que vous avez un doute n'hésitez pas appelez vos guides appeler vos tranches gardiens alors je vous propose qu'on aille voir le tirage relationnel donc je le répète il peut être professionnel familial ou sentimental donc ça c'est vous les gémeaux vous actuellement dans la situation actuelle vous êtes chevalier de bâton voyez quand je vous disais tout à l'heure avec le 10 de bâton qui est là vous êtes arrivé au bout vous pouvez pas aller plus loin et ben c'est bon votre intention c'est quoi c'est de partir à l'attaque c'est de mettre les choses en branle c'est de démarrer quelque chose ça c'est bien isolement il est temps de vous déconnecter du monde alors il ya deux solutions vous allez vous décidez de de partir en avant d'y aller de foncer dans le tas de mettre les choses en place et en même temps peut-être que vous aurez aussi besoin alors soit de vous isoler d'un d'un certain milieu qui vous fatigue qui vous épuisent qui vous empêche d'avancer soit vous aurez besoin de vous isoler tout simplement pour retrouver votre énergie parce que là avec le 10 de baguette vous êtes épuisé d'accord donc pour pouvoir partir à l'attaque pour mettre les choses en place vous allez avoir besoin de vous isoler donc les gémeaux si vous avez avant de lancer votre projet la possibilité de prendre des vacances de vous reposer faites le on vous y encourage maintenant il faut savoir qu'avec le chevalier de bâton c'est aussi une notion de déménagement souvent quand cette carte sort il y a un déménagement en vue donc peut-être allez vous déménager et effectivement je comprends que pour vous c'est une grosse mise en route et que ça peut vous puissiez vous retrouver dans une situation où vous ne savez pas par où commencer appelez vos amis à la rescousse ils vont vous aider ils vont vous encourager mais ça c'est bien vous prenez l'initiative d'aller de l'avant c'est exactement ce que vous demande ganesh voilà voyez ici vous trancher dans le vide vous prenez une décision là il ya un contrat et ben le voilà votre contrat quelle est votre intention signer un contrat quelle est votre intention concrétiser une situation ça c'est bien c'est le début c'est un très bon très bon truc pardonner et apprendre en libérant le passé vous vivez davantage d'amour au présent voyez ici je vous disais de tourner la page du passé et bien c'est ça votre atteint votre intention vous avez l'intention de prendre les choses en main de partir d'aller de l'avant de tourner la page du passé parce que ça ne sert à rien de vivre dans le passé éventuellement de vous pardonner à vous même si vous estimez vous avez fait des erreurs pourquoi pas ou de pardonner aux autres si vous estimez qu'on vous a entravé mais vous partez pour construire quelque chose de solide l'autre en face c'est le 10 de coupe donc lui il est heureux votre autre qui soit monsieur ou madame que ce soit la famille ou les enfants ou les amis il est heureux il est il est épanoui il est confiant quand je dis ça c'est certainement lui vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez donc si c'est un patron ou un associé il est convaincu vous ferez l'affaire il est convaincu que vous êtes à la hauteur que vous saurez faire si c'est un amoureux il est convaincu que c'est vous c'est vous et que c'est personne d'autre quelles sont ses intentions le 6 de bâton bah écoutez 6 de bâton c'est la victoire c'est la victoire professionnelle c'est la réussite c'est on y croit on y va on se lance il le sort garder l'esprit ouvert votre âme sœur peut différer du type de personnes que vous espérez non seulement il y croit il est heureux il est prêt à se lancer mais il est conscient que vous pouvez être différent de ce qu'il attendait ça veut dire que si vous vous sentez pas à la hauteur si vous vous sentez différent si vous avez le sentiment qu'il ya quelque chose qui vous manque parce que vous pensez que l'autre l'attend vous mettez pas martel en tête si vous l'avez pas il le sait déjà mais il sait que vous allez le développer et puis si vous croyez qu'il attend quelque chose ça se trouve il sait déjà ce que vous valez il a mesuré votre compétence il sait qui vous êtes et il vous fait confiance d'accord il sait ce qui vous constitue il a l'esprit ouvert quelles sont les difficultés de la situation alors les obstacles à dépasser c'est le 7 de bâton le 7 de bâton c'est défendre ses positions défendre ses idées effectivement s'il y a une changement s'il ya un contrat s'il ya quelque chose qui bouge vous allez aussi être obligé de défendre votre position si c'est dans les difficultés ça veut dire que soit la situation ne facilite pas l'expression de vos choix c'est une possibilité il ya peut-être des paramètres qui fait que vous devez aller de l'avant mais vous devez suivre un certain chemin parce que voilà c'est comme ça c'est pas autrement ça peut être un obstacle après ça peut être aussi que c'est vous qui ne savez pas défendre vos idées c'est peut-être vous qui ne savez pas communiquer ce que vous avez à dire donc vous n'arrivez pas à faire partager aux autres c'est une possibilité également ah bah tiens j'aurais voulu j'aurais apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets vous renforcez vos liens c'est bien ce que je dis vous c'est dans les difficultés donc vous n'arrivez pas à défendre vos idées vous n'arrivez pas à défendre vos positions vous n'arrivez pas à communiquer à transmettre ce que vous ressentez à faire part de qui vous êtes vous avez un problème de communication ce qui faciliterait la situation c'est l'as de feu l'as de feu c'est quoi c'est de passer à l'action c'est de poser un geste c'est de faire quelque chose de concret et c'est bien parce que là vous avez l'as d'épée là vous avez l'as de denier là vous avez l'as de bâton les gémeaux vous avez tout pour initier quelque chose quand même là c'est pas rien c'est le début vous avez le début de la terre du concret vous avez le début du feu de l'action et vous avez le début du mental du processus de la pensée il manquerait plus que l'as de coupe pour dire vous y mettez tout votre coeur alors là on vous dit ce qu'on vous conseille lâchez prise laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme c'est ce de confiance lâcher prise passer à l'action allez-y ayez la foi ça va fonctionner à la fin du mois vous avez le 5 de bâton alors le 5 de bâton ce sont des discussions tout le monde n'est pas d'accord il ya des divergences bah oui il faut exprimer c'est un si vous vous taisez vous n'exprimez pas ce que vous ressentez à la fin du mois vous allez exploser et puis là tout va sortir d'un coup donc non sortez les choses au fur et à mesure le 5 de bâton va y avoir des discussions théoriquement ça devrait beaucoup toucher les affaires parce que c'est l'action quand même donc peut-être allez vous discuter de comment vous allez vous y prendre alors effectivement tout le monde sera peut-être pas toujours d'accord avec vous ou vous ne serez pas toujours d'accord avec les autres mais c'est comme ça qu'on progresse c'est en discutant et vous me sortez âme sœur oui c'est bien votre âme sœur donc vous allez discuter avec cette personne avec cet associé avec cet amoureux vous allez avoir des doutes en vous disant mais c'est pas possible mais qu'est ce que je fais avec non c'est pas lui qui me faut c'est quelqu'un d'autre et ben non c'est bien lui c'est bien votre âme sœur faut juste que vous appreniez à vous connaître mutuellement il faut que vous appreniez à communiquer mais vous êtes bien avec la bonne personne si c'est un patron vous êtes bien dans la bonne entreprise c'est juste qu'il faut vous appreniez à vous exprimer que vous ayez confiance en vous que vous croyez en votre potentiel et que vous vous arriviez à identifier tout ce que vous possédez la richesse que vous avez au fond de vous voilà ce qu'on vous demande les gémeaux que nous disent les portes de l'intuition la fluidité en dansant avec les situations difficiles vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide d'accord donc en ayant confiance en exprimant ce que vous ressentez parce que les gens ils vont pas ils sont pas médiums ils sont pas voyants ils vont pas savoir ce qui se passe dans votre coeur dans votre tête ou autre donc il faut l'exprimer il faut le dire eh bien vous allez rencontrer les bonnes personnes et comme de toute façon cette situation cette situation elle est pour vous l'univers va mettre sur votre chemin tout ce qu'il faut pour que ça se déroule sans problème il faut juste que vous acceptiez d'y croire ah bah écoutez là pour le coup la loi d'attraction vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité voyez la puissance de cette force mes enfants c'est vous qui avez la main à vous de savoir l'utiliser je le ferai pas à votre place mais je peux vous garantir que vous avez tout pour y arriver alors si on se met sur un tirage sentimental je dirais que vous avez des doutes vous n'osez pas il ya peut-être eu des petits conflits c'est une possibilité mais l'autre en face malgré les conflits malgré les disputes malgré les désaccords il croit en vous l'autre en face pour lui vous êtes la bonne personne il a l'esprit ouvert l'autre en face il pense que ça va marcher que il n'y a pas de raison parce qu'il a peut-être compris qui vous étiez vraiment et même si à la fin il ya encore des petites disputes même si vous devez en discuter je pense que là toute façon si vous voulez que ça fonctionne il faut discuter si vous discutez pas si vous n'étiez pas à plat les choses ça fonctionnera jamais et vous serez malheureux et bien il est persuadé l'autre en face que vous êtes fait l'un pour l'autre voilà donc on va aller voir un petit peu ce que gaïa nous donne comme précision d'un point de vue émotionnel psychologique vous avez un très beau jeu les gémeaux il faut juste que vous acceptiez de vous poser un peu au lieu de toujours batifoler dans tous les sens et que vous ayez la foi que vous croyez en vous faites parler votre partie votre partie sagittaire vous avez au fond de vous du sagittaire et le sagittaire il a la foi il y croit et défend des valeurs il se bat pour quelque chose c'est un conquérant c'est et ben je crois que là il va falloir que vous arrêtiez penser que vous passiez à l'action que vous arrêtiez d'imaginer mais que vous analysiez davantage le potentiel que vous avez entre les mains parce que vous avez un potentiel énorme et vous vous l'avez pas encore découvert vous l'avez pas encore compris donc n'hésitez pas servez vous du regard des autres ils peuvent vous servir de miroir demander de l'aide à votre entourage pour vous aider à vous situer mais sincèrement vous avez un super jeu alors vous avez besoin de vacances avant de partir à l'attaque pourquoi pas vous sortez la révélation la perspicacité la découverte vous allez prendre les choses en main mais en même temps pour pouvoir prendre les choses en main vous allez avoir besoin de vous recentrer sur vous même de vous concentrer sur ce que vous voulez atteindre et c'est pour ça que vous êtes en révélation perspicacité découverte vous êtes en train de prendre contact avec votre intérieur avec votre potentiel ça c'est très bien vous allez évaluer évoluer pardon donc un contrat un document officiel qui pose c'est les pierres d'une fondation constructive et concrète vous pardonnez vous apprenez à pardonner donc si c'est un amoureux il ya peut-être eu des petites dissensions et et vous pardonnez vous revenez vous vous expliquez parce que voilà il ya quand même des choses qui marchent si c'est dans le milieu du travail ou en associé ben même si ça n'a pas toujours été comme vous vouliez vous vous rendez compte que c'est quand même ça vaut le coup c'est une situation qui vaut la peine d'être exploité d'être de faire évoluer vous pardonnez vous construisez quelque chose et vous me sortez un message bonne nouvelle issue heureuse on va écouter franchement nickel l'autre en face ben oui ben l'autre enfin je vous l'ai dit un c'est certainement lui il est épanoui il est heureux il y croit l'amour la paix dissolution des pensées négatives alors l'autre il ne doute pas un seul instant de vous il a la foi en vous il vous croit et en même temps il vous il semble vous connaître il sait de quoi vous êtes capable ses intentions garder l'esprit ouvert la victoire donc il est ouvert au changement il est ouvert à ce que vous allez apporter il est prêt à vous découvrir à vous accepter et il me sort quoi amour éternel bonheur harmonie épanouissement écoutez si vous voulez un tirage sentimental sachez que l'autre en face il est tout pour vous dans les difficultés je voulais dit il faut communiquer il faut faire part de vos intentions défendre vos positions c'est bien mais il faut les expliquer ainsi vous vous braquez vous dites non sans expliquer le pourquoi du comment ça peut pas marcher ça va amener conflit donc là il ya vraiment de là l'obstacle à la situation c'est la communication l'obstacle à la situation c'est de ne pas faire part de ses projets et de ses positions l'océan d'amour éternel guérison créativité fertilité laissez les choses venir ne vous laissez pas à paix par le passé les situations déjà connus difficiles etc faites vous confiance communiquez qu'est ce qui va favoriser les choses le lâcher prise poser un geste une action terre mère sacré message d'amour là au niveau amoureux communiquer sincèrement faites vous confiance âme sœur bon évidemment il ya des disputes le 5 de denier on discute on s'explique mais bon vous connaissez des histoires vous des fois on s'accroche pas un petit peu c'est pas pour ça qu'on se déteste bon bah voilà c'est votre âme sœur mais en même temps faut discuter bah oui faut mettre de l'eau dans son vin faut faire des concessions pour ça faut discuter faut négocier faut faire part de ce qu'on est la fin de l'hiver régénération renaissance issu positive issu positive hein les gémeaux donc vous avez un super jeu là c'est vous c'est vous de seul qui vous mettez un truc dans le cerveau et qui vous rendez aveugle donc tournez vous vers vos amis vers votre entourage servez vous de leur regard comme d'un miroir si ça peut vous aider mais faites vous confiance vous avez tout dans les mains que nous disent nos petits anges gardiens un petit mot de soutien pour mes gémeaux un petit encouragement joyeux ça rejoint la prospérité vous avez tout en vous chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour il y a un joyau à trouver dans chaque larmes et confiance nous tes anges nous te guidons dans chaque situation il est temps pour toi et pour tes proches de recélérer vos liens affectifs et confiance il n'y a rien à craindre il y a seulement de l'amour si vous avez eu quelques doutes sur votre votre autre sachez qu'il est il a un bon esprit il est positif dans sa position il il est ouvert et et au niveau sentimental ne vous mettez pas martel en tête parce qu'apparemment mais écoutez il voit bien les choses quoi si c'est professionnel l'autre est pareil il a confiance en vos compétences il sait de quoi vous êtes capable et si vous confie un dossier plus compliqué que d'habitude mais c'est parce qu'il sait que vous êtes capable et donc il a confiance en vous quelque part il vous fait confiance il n'y a pas à dire vous attirez à vous ce dont vous êtes capable alors on va aller voir un petit peu au niveau astrologique pour voir avec les positions planétaires et bien sur quoi ça tombe parce que nous avons des planètes qui bouge pas vite c'est souvent les plus embêtantes mais nous avons des planètes qui bougent très vite et elles enclenchent des changements alors les gémeaux les gémeaux vous êtes gouverné par mercure le processus mental c'est ces épées là où vous me sortez ces affreuses épées le processus mental c'est la réflexion c'est l'analyse c'est la communication mais c'est aussi un petit peu le triturage de cerveau inutile d'accord le processus mental c'est à dire mercure il gouverne donc votre ascendant c'est à dire vous votre comportement votre façon de penser votre façon d'agir votre façon d'être et de paraître il gouverne également votre constitution physique donc éventuellement une partie de votre santé donc la fatigue nerveuse par exemple et il gouverne la maison de la créativité la maison des amours et la maison des enfants actuellement cette planète est en balance elle est en balance depuis début septembre si ma mémoire est bonne oui donc elle est en balance c'est à dire qu'elle occupe le domaine de vos amours de vos associations votre créativité si vous avez envie de construire quelque chose et aussi les amours la créativité et les enfants venu mercure là actuellement enfin pas aujourd'hui mais dans quelques jours il va être rétrograde c'est à dire qu'il va donner l'impression de reculer va bloquer va ralentir donc la communication ne va pas être facile vous n'allez pas arriver à trouver les bons mots ou le bon moment les coups de feu vont pas arriver quand il faut les courriers vont se perdre les dossiers administratifs vont être ralentis vont être mis sur le dessous de la pile vous inquiétez pas ne vous mettez pas martel en tête préparez vos affaires discutez si la discussion n'est pas facile restez calme parce qu'à partir du 19 octobre mercure redémarre 19 octobre c'est ici du 10 au 20 et vous avez vu là comme vous fleurissez ça veut dire que pour l'instant fait la grande prêtresse c'est à dire préparer votre projet en évolution secrète vous n'en parlez pas vous préparez vous avez une idée vous mettez en place votre idée vous la préparez vous la faites mûrir et à partir du 20 c'est à dire dans cette partie là vous passez à l'action vous en parler autour de vous et vous vous mettez au boulot d'accord alors mais n'oubliez pas que c'est votre comportement qui est à la base de tout vous avez vénus vénus c'est l'amour c'est l'épanouissement c'est c'est bien être c'est bien vivre depuis le 10 septembre elle est en scorpion c'est à dire qu'elle est dans vos obligations vos contraintes vos problèmes de santé vénus en scorpion elle est un petit peu exigeante capricieuse elle est un peu piquante elle est un peu nerveuse et puis elle veut et désire elle n'aime pas les obstacles et voilà ben sachez que votre vénus elle va s'épanouir et se calmer à partir du 8 octobre donc dans ce paquet là à la fin de ça parce qu'elle va passer dans vos contrats dans vos associations c'est pour ça qu'ici vous sortez le contrat parce que là on est du premier au 10 et le 8 octobre vénus passe dans le domaine des contrats vénus elle gouverne tout ce qui était secret caché vos activités vos maladies chroniques entre autres mais aussi tous les projets que vous aviez en préparation mais dont vous ne parliez pas et vénus elle gouverne également si vous êtes dans le soin les métiers qu'on ne voit pas mais qui font fonctionner le monde mais aussi les maisons de soins les hôpitaux les maisons de retraite tous les lieux de réclusion d'accord vénus elle gouverne donc ça et elle gouverne votre créativité vos enfants et vos projets donc là le fait de passer dans vos contrats elle va mettre en liaison le domaine qui concerne le domaine caché donc le projet caché dont vous ne parlez pas avec la créativité donc si vous voulez créer une entreprise si vous voulez vous mettre à votre compte et bien vénus va le favoriser parce que là elle va mettre tout ce qu'il faut en contact vous avez mars mars c'est l'action il gouverne vos projets il est justement en balance c'est à dire qu'il est dans vos dans votre créativité dans vos enfants et dans vos amours donc mars c'est l'action mars c'est l'as de bâton là que vous m'avez sorti ça c'est mars on prend une décision on y va mars c'est le chevalier de bâton on y va on se lance on va de l'avant d'accord ensuite vous avez jupiter jupiter lui gouverne vos contrats comme je vous l'ai dit tout à l'heure vos associés vos conjoints jupiter il se trouve dans la maison des démarches administratives donc peut-être que vous êtes sur le point d'avoir une promotion ou alors vous allez signer un contrat professionnel important ou bien vous êtes sur le point pourquoi pas de divorcer pour certains gémeaux c'est tout à fait possible étant donné qu'on a la maison du conjoint et la maison du des démarches administratives donc les avocats le tribunal etc en relation par le biais de jupiter on peut aussi penser éventuellement que dans le cadre de vos associations il y aura des papiers à signer des démarches à faire ça aussi c'est possible sachez que pour l'instant c'est pas très rapide ça traîne mais c'est normal faut que ça se mette en place et que c'est à partir du 20 octobre donc ici que tout va se mettre en route donc restez patient ne vous inquiétez pas vous avez saturne saturne il gouverne les changements les transformations il gouverne aussi les pertes et les ruptures saturne lui aussi est en verso il est donc dans les démarches administratives et juridiques dans les démarches financières il est bloqué mais lui aussi il redémarre à partir du 12 octobre donc entre le 12 et le 20 octobre c'est à dire entre ici et là tout ce qui concerne les changements et les démarches administratives tout se met en place ensuite vous avez uranus uranus il est en taureau c'est à dire qu'il est sur vos vos projets secrets uranus il est aussi dans le monde du soin le monde médical et aussi dans les maladies chroniques uranus c'est l'événement inattendu l'événement soudain et c'est aussi la planète qui gouverne le domaine des affaires officielles donc uranus il gouverne la justice il gouverne les finances il gouverne la santé il gouverne la police il gouverne les tribunaux et gouverne tout ça il ya donc un événement inattendu concernant soit votre métier lié aux soins aux maisons de retraite soit un projet qui était encore secret jusqu'à présent qui fait que les transformations arrivent alors vous êtes avec un uranus comme tout le monde d'ailleurs rétrograde sachez qu'au 15 janvier uranus devient direct donc vous êtes peut-être encore en préparatif alors ne vous impatientez pas bouclez bien votre dossier assurez vous que tout est en place parce que le 15 janvier uranus il va pas vous attendre il va filer donc faudra être prêt et puis vous avez pluton alors pluton lui ben c'est le bulldozer il vous dit qu'il ya un moment faut faire du ménage pluton il gouverne vos obligations vos contraintes mais il gouverne aussi votre santé et pluton actuellement il est dans les transformations dans les pertes dans les changements donc je pense que pluton il vous dit que alors au niveau santé va peut-être falloir mettre certaines choses en place parce que vous avez peut-être besoin de rééquilibrer les choses et puis au niveau obligation au niveau travail de tous les jours et bien il ya des changements il ya des transformations et pluton vous pousse à changer parce qu'il estime peut-être que vous avez un mode de fonctionnement qui est dépassé qui a besoin d'être régénéré et vous pousse à le faire là dessus vous avez neptune qui est dans la carrière alors avec la carrière en poisson je pense que vous devez être quelques-uns à travailler dans le soin et neptune pour l'instant il est rétrograde encore pour un petit moment donc il amène un peu de brouillard la situation n'est pas très claire pour vous au niveau de votre travail vous voyez plus trop comment ça se passe vous avez du mal à vous projeter mais vous avez une grande intuition donc servez vous de votre intuition parce que c'est elle qui va vous aider à vous diriger qui va vous aider à choisir les bonnes directions et surtout faites confiance à l'univers il va mettre sur votre chemin ce qu'il faut d'accord donc les gémeaux vous avez la transformation qui est en place elle se mettra elle va se concrétiser parce que là vous avez le changement qui arrive à la fin du mois mais je pense que c'est un changement qui se met en place vous êtes en cours de construction donc on vous fait une proposition vous allez peut-être un petit peu avoir peur parce que voilà c'est une proposition intéressante mais peut-être très responsabilisante faites vous confiance parce que vous avez tout pour y arriver vous avez tout pour pour réussir mais pour ça il faut que vous fassiez un travail sur vous même d'un point de vue affectif si vous avez la moindre doute la moindre inquiétude écoutez moi je trouve les gémeaux vous avez un super sentir un tirage sentimental l'autre en face il est super confiant donc c'est plutôt à vous d'apprendre à vous connaître à vous apprécier et puis en vous connaissant mieux en vous appréciant et bien vous saurez offrir à l'autre ce qu'il attend ce qu'il veut parce que lui il a compris qui vous étiez et il est prêt à vous prendre tel que vous êtes voilà les gémeaux vous avez un très beau jeu là ce qu'on vous demande c'est que dans le cadre de ce changement qui se met en place de mettre toutes les les chances de votre côté parce que vous les avez et vous devez y croire n'oubliez pas ce que vous dit les portes de la tuition la loi d'attraction vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité voyez la puissance de cette force et cette force vous l'avez en vous d'accord les gémeaux alors je vous souhaite bon courage vous êtes en pleine transformation plein changement et je pense sincèrement que le changement va vraiment se concrétiser à partir de janvier donc préparez vous soyez patient reboostez vos forces et puis surtout communiquer n'oubliez pas l'obstacle à votre situation c'est la communication les échanges voilà au revoir les gémeaux bon mois d'octobre vous